Pourquoi tant de personnes se sentent perdus, sans repères, ne sachant plus où aller, ne sachant pas que faire de leur vie ? Eh bien, c'est parce qu'il manque une connexion à notre essence. Alors, si vous voulez en savoir davantage, restez avec moi. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, sur la cloche, à vous abonner, bien entendu, à partager et à commenter. Je me ferai l'honneur de vous répondre. Je voulais aborder aujourd'hui dans cette vidéo la connexion à son essence. Je remarque de plus en plus que beaucoup de personnes sont perdues et le thème de consultation est effectivement de pouvoir retrouver des repères, un fil conducteur comme ceci. Nous sommes dans une société, alors non pas pour en faire, je dirais, une critique, mais juste un constat, où le mental est roi. Et en fait, ce mental, il est toujours sollicité par la télévision, par les médias, par les réseaux sociaux, depuis l'école, bien entendu. Et donc, la place, la place majeure a été faite à notre mental. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la compétitivité, il y a effectivement le fait qu'on nous enseignait qu'il nous fallait un métier qui nous permette de gagner de l'argent, etc. Tous ces conditionnements ont fait qu'on s'éloignait de notre nature. Et en fait, c'est justement l'éloignement de cette nature, de notre propre nature, qui fait que nous n'arrivons pas à trouver notre bonheur. Alors, quelle est cette nature ? Eh bien, cette nature, elle est, je dirais, reliée, bien entendu, à la source, puisque nous sommes des êtres de lumière, des êtres spirituels venus de la source. Déjà, on ne nous a pas renseigné ça quand on était enfant. On nous a plus fait croire à notre impuissance par les mauvaises notes, par l'éducation, par les paroles assassines qu'on a pu nous dire. Et même quand on est né, je dirais, dans un milieu favorable, quelque part, c'est comme si cette notion n'était pas assez mise en avant. Parce qu'on dit qu'on a une âme, mais en fait, on n'a pas une âme. Nous sommes une âme. Nous sommes une âme, et ça, c'est notre vraie nature, dans un corps de chair, relié à notre esprit, relié à l'esprit, pas à notre esprit, le mental, mais à l'esprit. Et donc, c'est cette nature, cette nature spirituelle qu'il nous faut honorer pour pouvoir, eh bien, être heureux dans sa vie. Parce qu'on le sait bien, ce n'est pas, je dirais, les plaisirs terrestres qui nous rendent heureux, qui nous remplissent de bonheur. Ils sont là, bien entendu, pour profiter quelque part, je dirais, de cette incarnation, bien entendu. Hors de question de les rejeter. Mais il faut aller plus loin que ces plaisirs terrestres. Et donc, comment se connecter à nous en tant qu'âme, en fait ? Eh bien, l'âme, je dirais, son vecteur privilégié pour s'exprimer, c'est les sensations. Et donc, notre corps a été muni de sensations, bien entendu, pour pouvoir, justement, nous connecter à cette âme-là. Or, beaucoup de personnes confondent les sensations reliées à nos sens avec les sensations fortes, avec la dépendance à cette poussée d'adrénaline, par exemple, qui fait qu'on va avoir ça, eh bien, à chaque fois qu'on va acheter quelque chose de nouveau, qu'on va aller tout le temps vers la nouveauté. Et la nouveauté, eh bien, nous appelle vers toujours plus de nouveautés, créant toujours plus de frustrations. Et donc, ce n'est pas de ces sensations-là que je vous parle, moi. C'est vraiment la connexion à nos sens. À nos sens, on connaît, bien entendu, les cinq sens, mais aussi aller au-delà de ces cinq sens, la connexion à ce qu'on appelle le sixième sens, dans ce que j'appelle, moi, le ressenti. Je ne suis pas le seul appelé comme ça, bien entendu, mais dans cette connexion à son ressenti, son ressenti profond. Et je fais faire souvent cet exercice-là dans mes formations, que ce soit quantis-can ou un bioénergie quantique, d'aller se connecter à un arbre, d'aller se connecter à une fleur, mais non pas juste simplement de la contempler. Non, cet arbre, quand je le connecte comme ceci, qu'est-ce qu'il vient faire en moi ? Qu'est-ce qu'il me donne comme sensation ? Vous savez qu'il travaille. Et plus vous allez faire, je dirais, cet exercice-là, eh bien, plus vous allez sentir que vous, en tant qu'âme, vous vous exprimez. Donc, vous avez compris que c'est déjà revenir à de la simplicité, revenir à du basique. Et c'est extraordinaire comment on peut passer d'un état à un autre quand on décide d'aller enrichir cette connexion à notre essence. Parce que dans l'essence, notre essence spirituelle, j'entends aussi les sens, d'accord ? Donc, la capacité à nourrir nos sens. Et on peut le faire d'une très simple façon, par exemple, quand vous goûtez un plat, aussi simple qu'il soit, de faire vivre tous vos sens à travers ce plat. Exercice très simple, vous allez me dire, mais tellement efficace pour aller à nous connecter à vraiment cette sensation de se sentir vivant. Parce que qu'est-ce qu'on cherche ? Bien, c'est à se sentir vivant, sans avoir, comme je l'ai dit, toujours besoin de faire rentrer dans sa vie toujours plus de nouveautés, toujours plus de sensations, toujours plus d'extraordinaire ou d'extrême. Puisque, quelque part, la richesse de la vie, c'est aussi de rendre chaque chose très simple, comme ceci, et bien le rendre extraordinaire. Et ceci n'est possible, en fait, qu'à travers la sensation. Et donc, c'est aussi le fait de ralentir, de se poser, et de se connecter à un objet, de se connecter à une pensée, de se connecter à une plante, de se connecter à une fleur, de se connecter à quelqu'un, bien entendu, et d'aller repérer dans son corps, là où ça vient travailler, là où ça vient faire des sensations. Et c'est comme ça que, petit à petit, eh bien, on arrive à aller extrapoler cette connexion, et aller se connecter à l'invisible, dans ce qui n'est pas palpable. Quand on est dans une relation, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est de l'ordre invisible. Et plus je vais faire vivre ça, et plus ça va devenir quelque part extraordinaire. Alors, nous connecter à notre essence, eh bien, c'est ça. C'est arrêter de courir dans tous les sens, d'arrêter de mettre le mental, alors quand je dis le mental, c'est celui qui est toujours à la recherche de plus, de plus, de plus, et de plus. Eh bien, ce mental, c'est le mettre quelque part au repos, non pas en l'éjectant, mais en donnant un peu plus de place à nos sensations, à vraiment cette connexion qu'on peut avoir quand on sent que, waouh, il y a quelque chose qui se passe à l'énergie, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, il y a une énergie qui se passe, il y a une information, il y a un influx. Et je suis certain que vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie, ça. Et ce qui nous est demandé, eh bien, c'est de le reproduire, de le reproduire, de le reproduire, de façon à ce que ça devienne une nouvelle habitude. Moi, j'étais quelqu'un qui avait tout le temps la tête dans le guidon, toujours à la recherche de je ne sais quoi, en fait. Alors, je ne dis pas que je ne suis plus à la recherche de quoi que ce soit, bien entendu, l'un n'empêche pas l'autre. Mais j'ai appris, petit à petit, en prenant cette habitude, en prenant cette discipline, de me connecter à cette partie qui est vivante en moi. Parce qu'elle y est tout le temps. Il suffit juste de revenir en conscience à cette partie-là. Parce qu'on vit tout le temps par automatisme, en fait. Mais quand on commence à se poser, à écouter le battement de son cœur, et à se connecter, par exemple, à un beau paysage, et à écouter le battement de son cœur, la variation qu'il peut y avoir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette semaine, j'étais en formation, et donc j'ai initié des personnes à ça. Et tout le temps, c'est des regards d'enfants qui arrivent parce que, « Waouh, mais j'arrive à sentir ça ! » Et ouais, tu vois, quand tu te connectes à ça, ou quand tu te connectes à ça, tu n'as pas la même sensation. « Vas-y, regarde ! » Et là, à chaque fois, c'est « Waouh ! » Effectivement ! Et c'est là où on retrouve notre vraie nature. Parce que nous, en tant qu'âme, si nous étions restés en tant qu'âme, nous ne pouvons pas goûter quelque part la sensation terrestre, la connexion à une fleur, à une plante, puisque au niveau de la source, je dirais que tout est lumière, tout est amour. Et quelque part, l'incarnation est là pour nous faire vivre autre chose, nous faire sentir autre chose. Et même dans les moments difficiles, c'est intéressant d'aller se connecter à soi, effectivement, de pouvoir ressentir de la tristesse, de la colère, de la douleur, de savoir ce qu'elle vient de nous enseigner. Et c'est ce qui fait aussi de nous des êtres vivants. Je n'ai pas dans l'idée que nous, en tant qu'être spirituel, on est toujours dans la joie, toujours dans l'amour inconditionnel, toujours dans... Voilà. Pour moi, ce n'est pas ma conception d'un être spirituel, c'est quelqu'un qui déjà accueille ses émotions, qui sait ce que ses émotions viennent lui enseigner. Pourquoi il ressent ces émotions ? Pourquoi il ressent de la tristesse ? Il ressent de la tristesse parce qu'il y a peut-être un sentiment de perte derrière. Que vient lui dire ce sentiment de perte ? Eh bien, ça vient peut-être lui dire aussi qu'il y a une conception trop, je dirais, terrestre de l'attachement, du lien, de la relation. Et que cette relation, de toute façon, elle restera au-delà de cet attachement terrestre. Donc, ça nous permet aussi de prendre du recul, d'avoir cette intention de recul comme ceci. Et donc, nos émotions viennent nous enseigner. Et ce sont nos émotions qui nous permettent de nous sentir vivants. Quand on prend à la racine le mot émotion, il y a bien le mot mouvement à l'intérieur. Et donc, c'est ces émotions-là qui permettent effectivement à notre âme, enfin, au moins à nous en tant qu'âme, de s'exprimer à travers notre corps. Et c'est toujours, je dirais, très très intéressant de voir une personne qui était la tête dans le guidon, dans son entreprise, dans le devoir, il faut que je dois rendre tout le temps des résultats. Et venir à un stage comme ceci et s'apercevoir que, waouh, elle peut se poser, elle peut débrancher son mental, elle peut laisser vivre une partie plus subtile en elle qui va lui apporter davantage d'énergie, davantage de vibrations, davantage d'enthousiasme, davantage de rapprochement avec notre nature divine. On ne peut pas connecter cette nature divine uniquement avec le mental, on ne peut pas, en étant toujours la tête dans le guidon, ce n'est pas possible. Ça nous demande de respirer, de se poser, de prendre le temps, de porter un autre regard sur les choses, et de commencer à ressentir dans son corps cette énergie qui est là, qui bouge, qui vient s'exprimer au niveau de la gorge, du ventre, du dos, la dilatation de nos poumons, l'accélération du rythme cardiaque ou son apaisement. Et plus vous allez fixer sur tout ça, et plus vous allez vous apercevoir que, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ressentir le corps énergétique, par exemple, d'une plante, on pense que c'est, je dirais, réservé à des initiés, des gens qui savent, qui ont la science, mais absolument pas. Quand vous pensez qu'à partir du moment où vous fixez votre attention vraiment sur votre ressenti, il faut quelques minutes, voire quelques secondes, pour ressentir le champ énergétique d'une plante, d'un objet, d'une pierre, d'un animal, et là, je dirais, quelque part, la vie, la vie dévoile son mystère. Moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de, waouh, d'ouvrir les yeux grands, ouverts comme ça, sur la vie. C'est à partir du moment où j'ai commencé à connecter l'invisible et à ne pas me focaliser uniquement sur la forme matérielle des choses, mais sur la forme énergétique, la forme émotionnelle aussi, de savoir que dans une pièce, dans un lieu, eh bien, il y a effectivement une nature émotionnelle. Si vous avez, je dirais, acheté une maison qui était occupée par des anciens propriétaires, sachez que quand vous venez dans cette maison-là, le vécu des anciens propriétaires est là, il est présent, et que vous avez la capacité d'aller connecter ce vécu, de savoir ce qui s'est passé exactement, soit pour le libérer, pour le transmuter en lumière, etc. Mais en tout cas, nous avons cette capacité. Et plus on va vers ces sens-là, plus on va vers ça, vers la contemplation, vers la capacité à ressentir les choses, mais avec son corps, pas les pensées, à ressentir les choses avec son corps, eh bien, plus vous vous connectez à votre essence. C'est ce qui fait que, quand vous êtes vraiment connecté à vos sens, à votre essence, et que vous avez, par exemple, trois choix à faire. Je parle d'une voie professionnelle, la personne. Pourquoi ? Parce que c'est une demande très, très fréquente, soit dans la vie affective ou dans la vie professionnelle, des choix qu'on peut faire. Et les gens, quelque part, viennent à nous en nous déléguant un pouvoir, comme si nous, on pouvait savoir, en fait, ce qu'eux devaient faire. Mais ce n'est pas le but d'un praticien, d'un thérapeute, et ce n'est pas ce que j'enseigne mes formations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens s'autonomisent et non pas remettre leur pouvoir dans les mains d'un praticien. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé qu'on a tous ces capacités. Et donc, quand on sent dans son corps que cette voie-là, ce n'est pas là où je vais m'épanouir. Celle-là, waouh ! Elle vient me dilater, comme ça, elle dit à mon énergie. Celle-ci, « Ok, je sais que c'est celle-là. » Et je ne vais pas tergiverser 3 000 ans. C'est ma tête qui me fait tergiverser. C'est mon mental qui émet le doute et qui fait que je vais aller plutôt vers là parce que ça paye mieux, parce que c'est plus reconnu, parce qu'il y a un diplôme. Et je ne vais pas aller là parce que c'est moins connu, il n'y a pas de diplôme. Qu'est-ce que diraient mes amis ? Qu'est-ce que diraient ma famille ? Alors que quand je me connecte à mes sens, donc à mon essence, eh bien, moi, en tant qu'âme, c'est ça que je choisirais. Alors que moi, en tant que mental, mon petit « moi » avec le mental, c'est ça que je choisirais parce que c'est mieux, parce que c'est mieux vu, etc. Je vous assure que quand on reconnecte ce pouvoir qui est donné à tout le monde, eh bien, ça vous change la vie. Pourquoi ? Parce que les repères, vous les avez dans votre corps. Le sens de votre vie, vous l'avez dans votre corps. Et pour moi, c'est essentiel. Vous voyez, c'est tellement simple, mais tellement puissant, eh bien, qu'on va s'ouvrir, chercher les solutions bien loin alors qu'on les a là, devant nous. Et même, je dirais, bien entendu, à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, toute cette vidéo pour vous exprimer qu'en fait, la connexion à notre essence, c'est ce qui va nous permettre de réaliser une vie riche de sens. Et qu'en fait, c'est simplement le retour à notre ressenti dans notre corps de manière ancrée, bien entendu, pas de manière éthérée, en imaginant ou en fantasment des choses. Non, non, là, ici, maintenant, dans notre corps, de manière très, très ancrée. Et vous pouvez commencer à le faire dès aujourd'hui en vous connectant à une fleur, à une plante, à un objet. Et on dit, OK, je respire. Je me relaxe. Je descends mon énergie dans mon corps, tout simplement avec une respiration, comme je viens de le faire. Et à partir de là, je vais commencer à laisser mon corps me guider dans le ressenti avec cette fleur. Qu'est-ce que ça vient m'exprimer ? Hier, je l'ai fait, donc, avec une élève. Et je lui dis, voilà, quand tu connectes cette fleur, qu'est-ce que tu ressens ? De la joie, du rire. OK, c'est bon. Tu l'as. Tu n'as pas pensé, ce rire ou cette joie. Tu l'as ressenti. Essayez, je vous assure, c'est extraordinaire, tellement simple. Mais si vous en prenez habitude, bien, vous allez vous connecter à votre essence et donner un réel sens à votre vie. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous.